Mais Géraldine, on ne se trompe pas aujourd'hui, c'est de la pluie. C'est de la pluie. Il faut un grand parapluie d'ailleurs. J'en ai un trop petit, je pense. Je me fais déjà mouiller d'importantes précipitations. Déjà, ça tombe depuis plusieurs heures sur l'ensemble du Québec. Quand on regarde un radar, c'est fou. Tout est vert. Il y a de la pluie partout, partout, partout. Puis ça va durer tout au long de la journée. Et ce sont de bonnes accumulations d'ailleurs qu'on prévoit, entre autres, pour le Grand Montréal. Montréal, oui, et les environs, plus de 70 mm d'eau sont attendus. Tout comme dans la région de la Mauricie, Trois-Rivières, partout au Québec d'ailleurs, il y a de bonnes accumulations. Mais là, je vous donne quand même les endroits où il y en aura davantage. La Ville de Québec attend jusqu'à 80 mm d'eau. Et que dire de la région de Charlevoix, jusqu'à 120 mm aujourd'hui. Possibilité d'avoir, bon, évidemment, des petits débordements par endroits sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Surtout péninsule gaspésienne et basse-côte-nord. Vous aurez des ondes de tempête, rafales à 90 et 100 km à l'heure dès le début de l'après-midi. Puis ça va s'intensifier tout au long de l'après-midi jusqu'en soirée. Niveau accumulation d'eau aussi, vous en aurez de bonnes. Donc, possibilité d'avoir des petites inondations. Et bref, de petits impacts sur nos routes. Soyez prudents. Aquaplanage, c'est fort probable aujourd'hui. Et on pourrait battre d'ailleurs des records de chaleur. Entre autres, Sherbrooke, 14 degrés. C'est ce qu'on prévoit aujourd'hui. Alors que le dernier record date de 12,2 degrés enregistrés en 1921. Pour la Ville de Québec, on avait enregistré 9 degrés en 1996. Aujourd'hui, c'est 12 degrés qu'on prévoit. Il fait chaud partout. On est au-dessus du point de congélation. Mais est-ce qu'on aura un Noël blanc? Regardez ce qui nous attend à plus long terme. Il n'y a pas de précipitation, d'accumulation de neige, malheureusement. Demain, passage, un petit front froid. Flocons de neige possible. Encore là, on va rester au-dessus du point de congélation. La neige va être très fondante. Et par la suite, c'est un anticyclone qui s'installe au-dessus de l'ensemble de la province. Dès mercredi, avec l'anticyclone, je vous le rappelle, on a droit à un ciel très ensoleillé, très peu nuageux. Bref, beau temps jusqu'à la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système dépressionnaire en vue du 24 et du 25 décembre. Donc, pareil pour la Ville de Québec. Demain, possibilité avec le passage du front froid d'avoir un mélange de précipitations. Encore là, il n'y a pas d'accumulation liée à ces chutes prévues demain, ni à ces précipitations liquides. Et par la suite, c'est le beau temps qui va s'accrocher à nous. Bref, il n'y a pas de neige à l'horizon pour le jour de Noël, le 24 et le 25 décembre. Aujourd'hui, c'est la flotte. Tenez bien votre parapluie. Oui, c'est tellement triste. Mais évidemment, on pense à tous ceux et celles qui sont à risque d'inondation. On leur souhaite un bon courage. Merci beaucoup, Géraldine. Merci.